Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, a décidé de lancer une enquête sur l'islamo-gauchisme rampant à l'université. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment la priorité quand on sait à quel point la précarité touche la jeunesse, et particulièrement le milieu étudiant ? Avec l'Avenir en commun Montpellier, nous sommes allés à l'université Paul-Valéry pour aller enquêter sur le sujet. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans, je suis étudiante en M2, études européennes et relations internationales à Montpellier, donc à Paul-Valéry. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation actuelle ? Quand on a 8 heures de cours par jour où on voit uniquement des gens par Zoom, c'est très compliqué. Ça joue sur le mental, ça joue sur la concentration, ça joue sur le sommeil, on n'a pas une vie très rythmée, on ne voit personne en dehors de nos cours Zoom. D'un point de vue plus économique, on a l'impression que les étudiants, c'est une population qui est encore chez papa-maman et qui est assez choyée. Il faut savoir qu'en temps normal, on estime à peu près un étudiant sur deux qui a un travail à côté de ses études pour les financer. Et dans cette période de coronavirus, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Il y a eu un sondage qui est sorti dans Marianne qui dit qu'un tiers des étudiants ne peuvent plus se nourrir actuellement. Là, on est à Montpellier, il y a eu l'étudiant fantôme qui est parti de ce campus. Les étudiants fantômes, c'est à la base une mobilisation qui a été menée par des étudiants de L1 en sciences politiques, donc à la faculté de droit de Montpellier, qui a pris une énorme ampleur et qui a permis de dire vraiment ce qu'on vivait au quotidien, etc. Donc ça, c'était vraiment génial parce qu'on a enfin pu mettre des mots sur notre ressenti parce que c'est vrai que quand on est mal, on ne le dit pas forcément, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation potentielle de la résistance ou quelles sont les demandes concrètes qui ont été faites ? Nous, on demande un accompagnement personnalisé, on demande un accompagnement psychologique. Pas des prêts qui vont encore plus nous précariser à l'avenir alors qu'on ne sait déjà même pas si on a un avenir, mais des réponses concrètes qui, dans l'urgence, puissent vraiment changer les choses dans notre quotidien. Et quelle a été la réponse de Madame Vidal ? Au niveau du gouvernement, on se sent abandonné, on n'a pas d'écoute surtout. Ils font des polémiques stériles sur l'islamo-gauchisme à l'université alors que ce n'est pas la problématique actuelle. Maintenant, on a juste l'impression qu'elle veut essayer de cacher la misère de la précarité étudiante et de la précarité mentale étudiante par une espèce de polémique qui n'a pas lieu d'être et qui n'est surtout pas le moment en fait. Je suis Benjamin, étudiant à Paul Valéry en sciences sociales, adhérent au SCUM. Le syndicat du combat universitaire de Montpellier est élu au CEVU, une instance de la fac. Est-ce que tu peux nous parler des initiatives du SCUM ? Nous organisons des distributions alimentaires à boutonnées et à verbois. Nous distribuons donc par semaine 250 repas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous approvisionnez en denrées alimentaires ? Grâce à la banque alimentaire, nous recevons toutes les semaines 740 kg de denrées alimentaires. Mais nous avons aussi des donneurs particuliers qui nous donnent des bons d'achat dans différents supermarchés. Nous avons aussi des dons d'associations ou de particuliers. Par exemple, aujourd'hui, on a eu 18 kg de bananes. Comment est-ce que vous ressentez la réponse politique qui est donnée actuellement par le gouvernement ? Nous considérons les mesures du gouvernement pour aider les étudiants tout à fait dérisoires. Les repas à 1 euro, c'est bien pour se nourrir. Mais en général, les étudiants ont des difficultés pour payer leurs loyers, ils ont des difficultés pour payer leurs factures et ils ont besoin d'argent. Tel qui serait la plus bienvenue, ce serait le RSA pour les 18-25 ans. En tout cas, l'année dernière, il y a déjà eu des baisses des APL. Le coût de la vie, il me semble que l'année dernière avait déjà augmenté. Cette année, il augmente. Les loyers ont toujours augmenté. Nous appelons tous les étudiants en difficulté à nous rejoindre lors des prochaines mobilisations, notamment celle du 16 mars.